Bienvenue sur Balti Channel, aujourd'hui je vais vous décrire le pire badbit possible au poker, c'est-à-dire le pire coup du sort, la pire malchance. Quand on croit qu'on a déjà le coup gagné d'avance et qu'il survient un miracle pour l'adversaire, eh bien le coup que je vais vous décrire aujourd'hui, il y avait une chance sur 990 au moment du flop pour que je perde le coup. Et je l'ai perdu, bien entendu. Alors c'était un coup online, c'est-à-dire jouer sur internet, sur un site de poker. Tout le monde a des histoires de badbit à raconter, mais celui-ci, je vous le promets, c'est le pire possible. Statistiquement parlant, mathématiquement, noir sur blanc, 99,9% de chances de gagner le coup et pourtant on le perd, c'est le maximum qui peut arriver. Je vais donc vous détailler ce coup, vous montrer, avec un petit pincement au cœur. Donc on commence tout de suite. Me voici donc de retour dans le passé d'une bonne dizaine d'années à la table d'un site de poker en ligne américain. C'était une table multijoueur et je me retrouvais under the gun, c'est-à-dire premier à parler, avec une paire d'as servie. La table étant plutôt agressive, je décidais de les jouer sans délicatesse, franco, car tenter ici une embuscade n'aurait fait qu'attiser leur méfiance. Mieux valait attaquer pour mieux exciter leur ego et les inciter à contre-attaquer. Je décide donc d'ouvrir à 4 fois la grosse blinde. En position de donneur, Pinguilito, un joueur très agressif de la table, me suit. Contrairement à Dino et Mosquito qui préfèrent nous laisser en découdre en duel. Et voici venir le flop. Ah 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 ! Oui, c'est un très joli flop. Je flop donc un brelan d'as, qui est le jeu max évidemment à ce niveau-là du jeu. Et vu que je sens que j'ai affaire à un foudre de guerre, quelqu'un qui a l'air d'avoir envie de flamber un petit peu, eh bien je sous-joue pas, je mise. Direct. J'ai vraiment un bon jeu, je le mise. Il suit. Et voici la turn. Ah c'est encore mieux, j'ai un fou maintenant. Je mise. Mais de manière plus timide. Seulement la moitié du pot, pour lui laisser croire que je suis faible et qu'il peut me bluffer. Cela semble fonctionner, puisqu'il relance fort 3 fois ma mise. Feignant d'être touché dans mon orgueil, je relance encore plus fort. Mais cette fois-ci, il ne fait que suivre. On retourne alors la dernière carte. La fameuse river. Donc là, il me reste très peu de jetons à tous les deux. Moi, à peine plus qu'à lui. Je mise les derniers dollars qu'il me reste. Il suit. Et là. Pam, 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 pam. Il retourne. Non. Un 8 quand même. Un 8. Il vient de faire carré de 8 backdoor, c'est-à-dire avec les deux dernières cartes qui sont sorties. On pourrait même dire avec les trois dernières cartes qui sont sorties. Je ne me cache pas que ça a été assez dur à encaisser. Mes voisins ont dû m'entendre un peu crier parce que là, j'avais vraiment bien aimé. Alors, revenons maintenant en détail sur ce coup. Pourquoi je dis 99,9% ? Revenons au moment du flop. J'ai donc un broland d'As contre une simple paire de 8. Sa seule chance de remporter le coup est donc de tirer à la turn et à la river les deux derniers 8 qui restent dans le paquet. Ce qui veut dire que pour la turn, il a deux chances sur 45 de tirer un 8. En effet, il reste deux 8 dans le paquet, tandis qu'il reste en tout 45 cartes dans le paquet que l'on ne connaît pas. Puisqu'on connaît mes deux cartes, on connaît les deux siennes et on connaît les trois du flop. 52 cartes au total, moins 7, 45. Donc il reste 45 cartes dans le paquet. Il a deux chances sur 45 d'avoir un 8 à la turn. Pour la river, il ne reste plus qu'un 8 dans le paquet et il ne reste plus que 44 cartes. Puisqu'on a déjà donné la turn. Cartes que l'on ne connaît pas, évidemment, je ne compte pas les cartes brûlées, on ne sait pas lesquelles elles sont. Elles peuvent être toutes et n'importe quoi. Donc une chance sur 44 sur la dernière. Donc la probabilité qu'on retourne à la fois un 8 sur la turn et sur la river sont de deux chances sur 45 multipliées par une chance sur 44. Autrement dit, deux chances sur 1980. Autrement dit, une chance sur 990. A peu de choses près, 99,9%. La plus haute probabilité statistique au No Limit Texas Hold'em. Comme l'a dit Socrate, That's Poker. C'est Socrate ou c'est Don Diego de la Véguerre ? Enfin, bref, il faut réussir à encaisser ça parce qu'il y a aussi pas mal, pas mal de chances. Mais ça fait partie du jeu. Si toi aussi tu aimes la choucroute, Socrate, ça ressemble. Si toi aussi tu aimes Socrate ou Don Diego de la Véguerre, il y a un doute entre les historiens, sache que tu peux t'abonner. C'est pas interdit. C'est pas interdit. On vit dans un beau pays. A vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada